Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Je ne sais pas si Mme Oria Loizani, le servant de cette technologie nouvelle, peut suivre ce que nous allons dire. Mais en tout cas, je tiens à la remercier vivement et à remercier sa Marie de m'avoir invitée à Casa. Moi, je suis un enfant de montagne et les grandes villes m'ont toujours fait peur. Mais je m'étais dit, puisqu'il y a une sorte de prolongement entre ce centre de Casablanca et celui sur lequel Mme Oria Loizani est en train de travailler à Itza, je m'étais dit que ce serait quand même intéressant de venir à Casablanca pour voir ce centre et voir finalement lequel les deux reflète mieux quelque chose qui puisse vraiment bien servir la société. et je trouve, je vous le dis tout de suite, que celui d'Itza, c'est-à-dire dans les montagnes, a quand même une grande âme et que même sur le plan superficiel, le centre d'Itza est quand même très important. C'est vrai que si Mme Oria Loizani avait séjourné à Itza et il était donc en exil, Mme Oria Loizani en a parlé déjà beaucoup, mais moi je tiens à vous dire que nous ne voulons pas, nous refusons systématiquement d'associer ce site merveilleux qui est Itza à la réclusion, à l'exil, mais nous l'associons plus à une terre d'accueil. Nous l'associons à une terre d'accueil dans laquelle M. Mohamed Hassan Loizani, parce qu'il était résistant, parce qu'il a beaucoup bataillé pour son pays, avait donc par un concours de circonstances et par les vicissitudes de l'histoire, avait séjourné donc malgré lui à Itza. Ceci dit, cette note particulière de l'histoire rappelle quelque chose de fondamental, de fondamental qui, pour nous, édifie la mémoire et nous renvoie à ce passé douloureux de ces amazers qui avaient souffert dans les montagnes sous le jour des militaires français de l'époque. Donc pour nous, c'est quand même assez édifié que ce centre puisse avoir un prolongement à Itza et que Itza puisse servir la population donc de ces montagnes, les servir en culture, les servir en instruction et les servir aussi en société. Parce que je crois que ce centre finalement très important à Itza regroupe un peu tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc je renouvelle encore mes remerciements donc à l'Ardhulia et à Saint-Marie et je voudrais aussi vous remercier, vous qui êtes venus ici, nombreux d'ailleurs, parce qu'au départ je me disais on va se retrouver à trois personnes et puis finalement je vois que la salle est pleine. Donc je vous remercie beaucoup d'être venus nous écouter et j'espère que les moments que nous allons partager avec vous seront pour vous instructifs, seront édifiants ou tout au moins serviront à animer un certain débat. J'ai avec moi un ami et un collègue qui s'appelle Akjumal Khouzaoui et qui lui-même est Amazir et porte d'ailleurs le nom d'une très grande confrérie qui est celle d'Abou Salim l'Ayashi. C'est la Zawiyad aussi de Houssa donc lui normalement il est originaire de ce filet-là et ce filet-là était très connu pour la culture. J'en parlerai tout à l'heure la culture parce que justement je crois que dans cette Zawiyad il y a la troisième bibliothèque des manuscrits du Royaume. Monsieur Zawiyad peut-être grâce aux efforts qu'il avait déployés tout au cours de sa vie scolaire, de sa vie professionnelle mais aussi peut-être grâce aux siens puisque les siens étaient en train de sagacité, d'érudition puisqu'ils font partie de cette Zawiyad. Il a eu donc un parcours merveilleux qui l'a fait déboucher finalement sur les écritures parce qu'il a à son actif plusieurs ouvrages dans celui dédié à Mohamed El-Wijad Feux-Mohamed El-Wijad que vous connaissez. Il a écrit un gros volume aussi, un groupe paré qu'il a intitulé Kounous Atlas et dans lequel il était des grands artistes ramazés. Il a publié un recueil de poèmes qu'il a intitulé Sirène en français et il a aussi écrit un autre volume sur les inoubliables. Donc les inoubliables ce sont aussi ces chanteurs que trouva l'eau à Mazir mais c'est ceux qui avaient édifié cette culture à Mazir et qu'il l'avait insérée dans une mémoire collective inoubliable. Il a écrit Berceuse et Cantine Berbée en France en collaboration avec une juive marocaine et il a publié pas mal d'articles et il a aussi participé à beaucoup d'émissions à la radio et à la télévision toujours sur la Mazir et sur la problématique de la langue et de la culture à Mazir. Je n'oublie pas de dire qu'il est professeur et qu'il maîtrise au moins quatre langues parce qu'il est à la base anglais-sizant, il est francisant, il est arabisant mais alors évidemment il véhicule aussi cette culture qui est la sienne et cette langue qui est la sienne qui est la Mazir. Il est président de l'Alliance marocaine des écrivains à Mazir et je vous demande de la plaisir. Merci.